Le dictateur Denis Sassou Nessau est en danger de mort dans un hôpital suisse où il suit une batterie d'examens médicaux. Selon les informations que nous avons pu recueillir dans les milieux maçonniques de la capitale congolaise, sa succession est sur toutes les lèvres. L'homme d'Ostian, démesuré et assumé de son fils de briguer la magistrature suprême, ne fait pas l'unanimité, même au sein de sa famille politique, le PCT. Le dictateur Denis Sassou Nessau est frustré et froissé par une santé peu réjouissante, selon ses poches. L'éventualité d'un coup d'État à la dernière minute n'est pas à écarter. L'empereur Doyou ne finira pas son mandat en tâcher le sang du président Guy Brice Parfait-Colena, véritable vainqueur de l'élection présidentielle de mars 2021. Les fauches sont en train d'être éguisés dans le plus grand silence. Un sentiment de déjà-vu règne dans les serres initiatiques. La République du Congo risque de connaître une courte période d'instabilité, si l'inévitable se dépuissait. Rappelons que le dictateur Denis Sassou Nessau est revenu au pouvoir par un coup d'État semblant qui a coûté la vie à plusieurs citoyens congolais. En dénombre, près de 250 000 personnes sont mortes lors de la guerre du 5 juin 1997 jusqu'en 2018. Nous nous rappelons encore des bombardements de bas Congo. Tuer le peuple congolais pour finir dans les hôpitaux en Suisse, c'est une honte. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines publications. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada